Parlez-vous Sneaker, vous est présenté en collaboration avec Sneaker Sculpture. Une interview exclusive d'Amadoun, le créateur du K54. Un après-midi graffé sneakers, l'actu de la semaine, les futures sorties et des petites news toutes fraîches du custom made in France, c'est tout de suite dans Parlez-vous Sneaker. On commence tout de suite avec la Nike Air Pegasus, paire mythique pour la marque Hauss-Pouche. Pour commémorer ses 30 ans, Nike a décidé de sortir pas moins de 4 versions originales du modèle, ce qui devrait ravir les adeptes du running. Vans collabore avec Liberty of London sur deux modèles mythiques de la marque. Vans part ses ERA et ses Authentic d'un print floral qui sent bon l'été. Elles seront disponibles dès le 1er juillet. Nous vous avions déjà parlé de la Air Evolution, Nike continue sur sa lancée avec cette fois la version Safari. Détail important, elle s'inspire de la Nike Air Assault Navy Yellow White. Elle est à vous procurer de toute urgence en ce mois de juillet. C'est avec le magazine Sneaker Freaker que le coq sportif a collaboré afin de nous concocter une version estivale de son modèle Flash sorti dans les années 90. La chaussure mixte des empiècements de mèche brillants et des renforts nubucs couleur argent. Un camélieu de bleu clair apporte la touche finale aux côtés frais et aériens de ce modèle. On continue avec les futures sorties. Salut à tous mes sneaker addicts ! Pour la dernière cette semaine, on commence avec la Jordan 4 Red Suede qui sera sûrement un des hits de l'été. Elle a été aperçue pour la première fois au pied du joueur NBA Carmelo Anthony et fut portée par la suite par le rappeur The Game. Composée d'une empeigne en dain rouge, rehaussée de touches noires, de gris et de blanc, elle arbore un look agressif qui n'est pas sans rappeler le logo des Chicago Bulls. Sortie en 1985 et réédité en 2009, la Jordan 1 Shadow fait son comeback le 13 juillet. Cette version 2013 sera plus proche du modèle Oji que la précédente édition. La qualité du cuir devrait être identique à celle des récentes Jordan 1. Mais la grande nouveauté est le retour du tag Nike Air brodé sur la languette en lieu et place du Jumpman. Cette fois, Nike frappe fort avec ce retour aux sources qui augure déjà du succès de la paire. Sortie en 1993, la Adidas Mutembo, signature chou du pivot NBA Dikembe Mutembo des Danvers Nuggets, fait son retour en ce mois de juillet 2013, paré de son coloris le plus emblématique. Voilà, normalement c'est fini pour moi cette saison, mais bon, le reste de l'équipe est partie en vacances et ils avaient oublié de faire le lancement du dossier de la semaine. Donc, sans plus attendre, voilà quelques news sur le custom made in France et un après-midi grapé sneaker. D'ici là, profitez bien de l'été, nous on se retrouve en septembre, bonnes vacances, ciao ! C'est en lisant un article consacré à la Jordan 3 sur Sneaker Sculpture que l'idée de ce custom a pris forme. Salva Custom revisite la Jordan 3 Black Semence 94 à la demande d'un client en remplaçant le tag Nike Air de la languette arrière par deux broderies. Le pied gauche arbore la signature de Jordan et célèbre son titre de MVP, remporté en 1988. Le pied droit reprend la signature du designer produit Tinker Redfield et l'année de la création de la Jordan 3. Une brillante idée orchestrée par Salva Custom. Le joueur de l'aise Saint-Etienne, Brandao, a eu l'idée de confier à Oravan Design la customisation d'une AF1, inspirée de ses goûts et de son univers. Brandao souhaitait une chaussure sombre, classieuse, tout en conservant un esprit sneaker. Oravan lui a donc concocté une perche en mesure en cristal Swarovski. Tout en restant dans les tons sombres recherchés, un dégradé de noir et de rouge sublime les détails de finition et procure un effet matière inédit à la paire. A l'occasion des 1 an du site Sneaker Sculpture, le grapheur Karim Le Hache que nous avons déjà présenté vous donne rendez-vous le samedi 29 juin au parc de Cormeil d'Ivry-sur-Seine pour une performance exceptionnelle. De 11h à 17h, il réalisera en live un graphe de basket. Alors soyez de la fête, venez admirer le travail de Karim, profitez du parc et du soleil et chaussez vos plus belles sneakers. En même temps, bénéficiez d'une petite séance photo avec Sneaker Sculpture. Un bon moment en perspective. Voilà, c'est terminé pour cette première saison de Parlez-vous Sneaker. Après le blabla habituel, vous retrouverez l'interview exclusive d'Amadoun, le créateur du K54. Entre temps, nous, on se retrouve au mois de septembre avec des nouveaux programmes et des invités de malades comme Rihanna, Chris Brown, Niro, Sofiane, que du lourd. Il y aura peut-être quelques programmes exclusifs pendant l'été. Donc allez sur la page Facebook, restez connecté et cliquez sur « J'aime ». Vous pouvez toujours partager nos vidéos ici ou ici. Et entre temps, surtout, n'oubliez pas, une bonne fin, ça se voit toujours deux fois. Bonjour Amadoun, peux-tu te présenter ? Je me présente à Amadoun Sidibé, un jeune Français qui est passionné de basketball, donc créateur de l'événement qui s'appelle K54, que j'ai créé en 2003. Tout simplement parce qu'à l'époque, on va dire que les marques, que ce soit Nike, Adidas, enfin toutes les marques en tout cas qui faisaient des opérations marketing autour du basketball, avaient tout arrêté. Et nous, ayant grandi et toujours à l'affût de nouvelles compétitions, on se rendait compte que finalement, si on n'a plus, il fallait bien que nous-mêmes on commence à les créer, ces compétitions. C'est comme ça qu'est né l'événement du K54, là où j'ai organisé la première année à Levallois. Le nom K54 vient tout simplement de l'adresse de l'endroit où je l'ai fait, qui était 54 K. Michelet. Donc, écoute, ça a été une très grosse réussite pour la première édition, sans communication, sans marques qui nous suivaient, ce qui nous a permis une relation avec Nike un petit peu différente, qui est venue voir l'événement, qui a regardé et qui a dit « mais c'est super votre événement, c'est authentique, c'est roots », tu vois. Ce qui leur plaisait beaucoup, je pense que ce qui était aussi très intéressant pour une marque, et moi aussi à l'époque, même si je ne voyais pas le côté financier, le côté business, je trouvais ça cool, en fait, de pouvoir fournir des maillots, des baskets à tous nos joueurs, tu vois. Alors que, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que c'était un événement qu'on a commencé juste pour s'amuser. Que représente pour toi aujourd'hui le K54 ? Pour moi, le K54, aujourd'hui, ça représente une plateforme, en tout cas, qui réunit, en fait, tout ce monde de la basket, ce monde du basketball, tu vois, ce monde du style, vraiment très culture urbaine, hip-hop, tu vois, mais enfin, toutes les choses qui tournent autour du hip-hop et du basketball, en réalité, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu dis « basketball, la musique qui va avec, c'est le hip-hop », tu vois, les filles, tout, vraiment tout cet univers, en melting pot, en fait, très noir, blanc, chinois, tu vois, un petit peu toutes les races, en fait, des gens qui sont intéressés par toutes les cultures urbaines. Voilà ce que représente aujourd'hui le K54, entre guillemets, en second plan, avant d'être d'ailleurs, en réalité, une mini-coupe du monde de streetball chaque année. Peux-tu revenir sur les débuts au K54 Ké-Michelet ? Les débuts, écoute, c'est assez simple, en fait, tu commences ton événement, tu fais la première année, à la fin de la journée, les joueurs te disent « mais vas-y, on recommence l'année prochaine », tu vois, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, il n'y avait pas de… je n'avais pas de vision sur le long terme, moi, pour le K54, en tout cas, pas une vision long terme au niveau spectacle. Pour moi, ça aurait pu rester un tournoi qui aurait pu exister comme des millions d'autres tournois, qui en France, en réalité, il y en a plein d'autres, des tournois de basket, depuis des années, sont des institutions, tu vois, en dehors même du K54, du K54. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment… on a essayé de pousser le truc dans le côté spectacle, en fait, tu vois, je trouve que c'est ça qui était intéressant. Et puis, on a quand même eu la chance, parce qu'on a le soutien de la ville de Paris, qui nous donne des endroits un petit peu prestigieux, tu vois, et l'apport de Jordan dedans, bon, bah, écoute, tu te dis, bah, tant qu'à faire, autant vraiment pousser le truc à le rendre spectaculaire, parce que la réalité des choses, c'est que, bon, bah, entre guillemets, le basket en France n'intéresse pas grand, grand monde, le basket français, et nous, on s'est dit, bon, bah, écoute, il faudrait trouver peut-être un autre axe, tu vois, pour intéresser les gens au basketball et voir le basketball plus sous ce regard, entre guillemets, entertainment américain, ce que nous, on a fait un petit peu à la française, au Trocadéro ou tous les autres endroits qu'on a pu utiliser, quoi. Peux-tu nous en dire plus sur ton partenariat avec Jordan Brand ? D'accord, les coulisses du partenariat avec Jordan Brand, bah, on va dire que, je pense que c'est vraiment notre travail, nous, qui nous a beaucoup aidés, parce que Gentry Humphrey est venu, donc, en 2005, parce que le contrat, voilà, on a commencé en 2006 avec Jordan, en 2005 il est venu, et c'était donc encore Neck qui était sponsor de cet événement, il a regardé, il a dit, mais, c'est super ce truc, et, comme vous pouvez le savoir, tu vois, il y a des budgets alloués de marketing chaque année, pour le basketball, le football, enfin, pour les différentes catégories sportives, et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, c'était les 25 ans d'Air Force One, donc on était censé être avec Nike en 2006, mais je sais qu'ils ont eu des soucis de budget à ce moment-là, et, bah, une personne qui bossait chez Nike nous a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'être avec Jordan et tout ? J'ai dit, bah, de toute façon, tu peux pas avoir mieux, entre guillemets, en caution au basketball que Jordan Bren, quoi, tu vois, et il m'a dit, bah, écoute, je vais voir, je vais leur proposer le dossier, et puis, en fait, Gentry Humphrey, donc, qui était de Jong, donc venu d'avant à l'événement, s'est très bien souvenu, il a dit, mais oui, 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 nous, on veut bien être sur cet événement, et puis, bah, ça a été l'opportunité, en fait, pour nous, de commencer à bosser avec eux, et puis de créer cette relation, comment dire, entre guillemets, qu'est 54, Bren Jordan, qui fait frère et soeur, entre guillemets. Parle-nous des Jordan estampillés qu'est 54. Bon, je t'avouerais que, je vais pas te mentir, tu sais, je pense que les gens qui regardent cette émission seront d'accord avec le fait que, des fois, il y a des super modèles, des moins bons modèles, tu vois, je pense que, on avait, on a essayé d'installer une stratégie par rapport à ça, mais on savait, nous-mêmes, la réalité, c'est qu'on savait où allait le K54, sans vraiment savoir où il va. C'est-à-dire que l'événement grandissait, grandissait, mais petit à petit, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut créer vraiment autour de cet événement ? C'est une ligne de vêtements ? Qu'est-ce qu'on veut représenter ? Et, bon, on a commencé Jordan 1, après, on a fait une Jordan 9, pour finir avec une Jordan 5, tu vois. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des modèles prestigieux de Jordan, et je pense que, bon, vraiment, le plus beau modèle qu'on a pu faire, c'est en 2011, tu vois, qui était là, le Jordan 5, et je pense qu'il avait mis beaucoup de monde d'accord avec un coloris très spécial. Voilà, après, la réalité des choses, c'est que, tu vois, ce sont des marques qui sont très puissantes, et que je pense qu'il y a un moment, ils cherchent un petit peu à savoir là où elles doivent se placer par rapport aux consommateurs, tu vois, et nous, on essaie de les orienter en leur disant, bon, parce que le K54 étant un événement de basket, on veut faire une paire de basketball, mais en même temps, on veut faire une paire un peu lifestyle, ce qui est un petit peu difficile des fois pour se placer pour eux avec un événement comme ça. Donc, nous, on propose, et puis après, c'est eux qui voient, mais après, comment dire, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui vais dire à Jordan Brand comment ils vont gérer leur business au niveau autour de la basket. À ton avis, pourquoi Jordan suscite autant d'engouement en France ? L'engouement, en tout cas, l'engouement autour de la marque Jordan actuelle, actuellement, en tout cas, je pense qu'ils ont compris quelque chose, qu'en fait, c'était des trucs qu'il fallait bâtir sur la longueur, tu vois. Donc, c'est clair qu'on a créé un vrai truc de brand loyalty avec un événement comme le K54 parce qu'on a de la chance d'avoir quand même beaucoup d'influenceurs, c'est-à-dire des stars, des gens qui viennent et qui mettent du Jordan, plus les gens qui viennent à l'événement, plus le public. Forcément, tu vois, on a beaucoup de filles, on a beaucoup de garçons, plus tout ce qu'on voit dans les clips actuellement. C'est clair que la marque a beaucoup travaillé ces dernières années et puis ça se ressent, de toute façon, sur leur business. Voilà, moi, je dis, l'engouement, moi, je l'expliquerai par tout simplement, ils sont assez malins pour repartir dans un truc un peu éducatif et ils rejouent beaucoup à l'image de Michael Jordan aujourd'hui qui, quoi qu'il en soit, reste encore le meilleur joueur de tous les temps. Donc, c'est clair que quand tu as ça derrière toi, tu peux toujours continuer à faire du business, je pense. C'est quoi la recette d'un bon K54 ? Alors, moi, je pense que l'ingrédient majeur, d'abord, qui a fait que le K54 est passé à un autre niveau, je pense que c'est la venue de Terror Squad. Cette équipe américaine, donc l'équipe de Fadjo, qui était trois fois de suite gagnant du tournoi mythique de New York qui s'appelle le Rock Art Park, tu vois, tournoi de Street Ball, qui viennent à Paris et qui n'ont pas pu terminer le tournoi parce que, soi-disant, les Français jouaient un petit peu trop dur et que ce n'était pas, entre guillemets, équitable. En réalité, je pense qu'ils avaient été très surpris, en fait, par le niveau des gars ici au niveau Street Ball. Et en fait, bon, ça a commencé à faire un buzz, tu vois, autour du K54. Ah ouais, mais ça joue vraiment au basket, là-bas, là-bas. Et petit à petit, tu vois, tu as beaucoup plus de professionnels qui ont joué le jeu et le niveau est monté de plus en plus. Et au niveau artistique, on a quand même poussé, tu vois. Il y a un moment, voilà, en 2006, quand même, on a... En 2007, plutôt, quand Ludacris et Hesher sont venus, tu vois, c'était des surprises, les gens avaient rarement vu ça. C'est-à-dire qu'un événement gratuit, là où tu as des rappeurs, des stars américaines qui viennent. Bon, on va dire que la recette d'un bon qui est 54, c'est vraiment l'interactivité avec le public. Parce que nous, on joue vraiment avec le public. C'est pas les acteurs de l'événement qui sont les stars, mais nous, c'est le public, pour nous, en fait, qu'on aime mettre en avant. S'amuser avec eux, échanger, danser, tu vois. C'est vraiment ce qu'il y a que les gens aiment au K54 parce que c'est une bloc-partie sportive en même temps. Un bon artiste, tu vois. Du bon basket, un moco béo top et plein de jolies filles. Je pense que c'est vraiment ça que les gens aiment, vraiment, dans cet événement. La réalité, elle est là. Et, excuse-moi, la grande force de notre marabout aussi qui nous donne le soleil chaque année. Et toi, t'aimes le basket ? Oui, moi, je suis passionné de basketball, d'abord. Il faut bien préciser. Quand on parle de basket, on peut parler des chaussures, comme on peut parler aussi du sport. Moi, je parle surtout, en fait, du sport. Ouais, je suis un passionné de basketball. Après, passionné des baskets, j'aime les baskets, j'aime les bonnes baskets. Après, je suis pas sneaker addict comme certaines personnes que je peux rencontrer, tu vois, qui sont à l'affût de tout, qui connaissent tout. C'est vrai que, bien que Dieu nous ait donné la possibilité d'avoir notre nom sur une paire de Jordan aujourd'hui, eh bien, je reste quelqu'un qui connaît pas plus que la plupart des gens, quoi. C'est-à-dire que je connais les modèles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, et je connais un petit peu les couleurs qui sortent, mais la plupart du temps, c'est des gens qui viennent me dire, « Tu sais qu'il y a tel Jordan qui sort, qui sort. » On aime la marque, on l'aime beaucoup, mais bon, voilà, après, après, on va pas se mentir, on a plus une relation, on travaille avec Brian Jordan qu'une relation de passion. Quelle est ton opinion sur le dernier K54 ? Écoute, l'édition 2012, ça a été une nouvelle, c'était un nouveau chapitre pour nous. Pourquoi ? C'était la première fois que l'événement devenait payant et que c'était la première fois que Mokobi n'était pas là aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est très bien parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure en me disant « Quel est le bon ingrédient aussi pour que le K54 marche ? » Comme je t'ai dit, quand Mokobi n'est pas là, le samedi, on l'a beaucoup senti. Après, on a eu l'arrivée de mon ami Thomas Njijol qui a foutu le feu le dimanche, tu vois, c'était hyper agréable. Après, la réalité des choses, c'est que je pense que le K54 doit être un événement qui doit être en partie payant pour certaines personnes et gratuit pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? La réalité des choses, parce que je t'avouerais que moi-même en tant qu'organisateur d'événements, de cet événement, je prends beaucoup de recul à chaque fois qu'on fait quelque chose. Je me dis ne pas avoir plein de petits garçons qui traînaient à droite, à gauche ou plein de petites filles, d'enfants dans l'événement. Du fait, je pense que c'était payant et que les gens, même si c'est vrai que 30 euros pour deux jours, je pense qu'on n'était vraiment pas très cher. Parce que quand je vois Jay-Z et Kanye West qui viennent, les gens payent des 95 euros pour deux heures, tu vois, je me dis, pour entendre 11 fois le même morceau, je me dis, on est quand même correct en fait au niveau du prix. Je me dis que on va essayer de trouver une solution pour continuer à faire vivre l'événement comme il était auparavant. c'est ça la chose la plus importante. Mais l'événement 2012 de toute façon était bien. Moi, je regarde après, la réalité des choses c'est qu'au niveau basket, on est monté d'un niveau l'année dernière. Vraiment encore, vraiment au-dessus. Et je me dis qu'il ne faut jamais oublier qu'en fait, les gens qui viennent au K54, pour moi d'abord à la base, sont censés venir voir du basket. Quels sont tes meilleurs souvenirs du K54 ? J'ai beaucoup de bons souvenirs au K54. J'ai beaucoup de très bons souvenirs en fait. Je n'en ai pas un en fait, je ne peux pas te dire celui-là. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pendant cet événement qui m'ont beaucoup fait plaisir. Comme je t'ai dit, quand Kerry James aussi, j'ai vu des gens dans le public pour la première fois qui me disaient que moi, Kerry James, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que je n'écoute pas vraiment drape français mais quand j'ai vu son interprétation sur le terrain tout seul, que les gens m'ont dit mais c'était un grand rappeur lui, je ne savais pas qu'il était. C'était un très gros souvenir. J'ai dit Kerry James qui est un ami qui est venu me donner un peu de force et cette force lui a été redonnée aussi après parce qu'il y a des gens qui m'ont dit j'ai été acheter son album après parce qu'en fait je l'ai vu au K54. Un autre souvenir, c'est quand McTagher, le rappeur, est venu me voir en me disant « Hey, vas-y, j'en ai marre moi de venir avec mes pompes il me faut des Jordan parce qu'à chaque fois que je viens dans votre K54 j'ai l'impression d'être un ovni avec d'autres pompes. » C'est-à-dire que vraiment je me dis le travail est fait. Le travail est fait. Après, Luda Chris, Usher, Justin Darlington, tous les plus gros dunkers qui sont passés par là. On a reçu aussi Kevin Kemp qui est venu foutre le feu au K54 la première fois ce dunker de malade les gens ont vu ça. la découverte de mon artiste Sadek aussi. Nous marchons ensemble au quotidien on développe sa musique ensemble. K54 a développé beaucoup de choses pour moi dans ma vie et ça a continué à me permettre déjà à rester dans le basket. Chose qui est très importante parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour des gens comme nous ou des passionnés de vivre de notre passion. C'est beaucoup moins difficile que quelqu'un qui va travailler du matin au soir et ne vivant pas de sa passion tout simplement. Voilà donc j'ai beaucoup de souvenirs et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. La réalité des choses c'est que ça m'a permis de connaître d'autres gens. Mes plus gros souvenirs c'est l'anniversaire de Michael Jordan. Moi jamais dans ma vie et puis je souhaite à tout le monde aussi peut-être de réaliser un rêve un jour comme ça. C'est que jamais dans ma vie je n'aurais pu croire que je puisse être invité à l'anniversaire de Michael Jordan. J'étais à ses 49 ans j'étais à ses 48 ans et j'étais là cette année à ses 50 ans. Donc je me dis bon bah écoute voilà t'auras des choses à raconter à tes enfants. Et pour finir t'as quelque chose à rajouter ? Tous les jeunes en fait qui regardent aujourd'hui et qui se disent bon bah comment on fait pour arriver à ce genre de choses là bah entre guillemets des mini réussites comme la mienne tu vois et je me dis bah il faut dire simplement à tous ces jeunes que de n'importe où on vient franchement quand on fait bien le travail et bah on obtient des choses. C'est tout. La réalité pour moi c'est ce qu'aujourd'hui la vie m'a montré et qu'il faut les encourager voilà que t'aimes les baskets si t'aimes le basketball t'aimes la musique ou quoi que ce soit même si bah c'est pas forcément facile d'expliquer aux parents que c'est ce que tu veux faire dans ta vie bah faut pas lâcher te battre et puis dire écoute moi c'est ça que j'aime c'est ça ma passion et puis je vais essayer de le faire le mieux possible parce qu'au final moi tu vois j'ai lâché pas mal de choses pour le K54 mon travail et tout et tu vois ça m'a réussi et je me suis dit qu'en fait c'est vraiment le travail qui nous valorise en réalité parce que en vrai de vrai tu vois les gens ont l'habitude je vais rentrer un petit peu dans un système un peu politique de dire ouais en France on peut pas faire ci on peut pas faire ça mais bon c'est quand même la mairie de Paris aujourd'hui tu vois je suis un jeune des quartiers de banlieue qui me donne la possibilité d'avoir un endroit comme le Trocadéro gratuitement pour faire cet événement tu vois qui me donne le palais de Tokyo alors que des grosses marques n'arrivent pas à les avoir aujourd'hui donc c'est pas une histoire que de que de que de que de de couleur ou de quoi que ce soit tu vois moi je pense que c'est très important de dire aux gens que on a notre place ici on a notre place en France et puis que quand le travail est bien fait et quand on arrive armé et conditionné à affronter en fait toutes les institutions pour leur montrer qu'on a un projet qui tient la route et ben ça marche voilà c'est terminé pour cette première saison de Parlez-vous Sneaker entre temps nous on se retrouve au mois de septembre avec des nouveaux programmes et des invités de malades comme Rihanna Chris Brown Nero Sofiane Que du Lourd il y aura peut-être quelques programmes exclusifs pendant l'été donc allez sur la page Facebook restez connecté et cliquez sur j'aime vous pouvez toujours partager nos vidéos ici ou ici et entre temps surtout n'oubliez pas une bonne fin ça se voit toujours deux fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz